Bonjour à tous, on met les gaz pour le tour d'Europe de la presse. Ce jeudi 5 février 2015, on prend notre envol à partir de la France. Corse matin, salue la qualification de l'équipe de Bastia pour la finale de la Coupe de la Ligue. Les Corses ont vaincu Monaco à l'issue de la fameuse séance des tirs au but. De son côté, Presse-Océan parle de Serge Gagpé. L'attaquant va finir tranquillement la saison à Nantes avant de rejoindre le Genoa l'été prochain. Il a signé un contrat en faveur du club italien jusqu'en juin 2018. On passe la seconde avec une escale en Italie. Le Corriere dello Sport zoome sur Naples. Les Parthenopei ont éliminé l'Inter Milan en quart de finale de la Coupe d'Italie. C'est Gonzalo Higuain qui a délivré les siens à la 93ème minute de jeu. Pour sa part, Tuto Sport s'intéresse à Rudy Garcia. L'entraîneur pourrait être contraint de quitter l'AS-ROM en fin de saison. Retenez aussi qu'au Milan AC, le nom de Vincenzo Mantella circulerait de plus en plus dans les couloirs. Cap vers l'Espagne. Marca évoque le succès du Real Madrid face au FC Séville sur le score de 2 buts à 1. Les Meringue ont réalisé une bonne opération en gagnant ce match en retard de la 16ème journée de Liga. Ils ont désormais 4 points d'avance par rapport au FC Barcelone. En ce qui le concerne, El Mundo Deportivo se penche sur le cas Marco Reus. En clair, le milieu offensif de Dortmund s'interrogerait toujours à propos de son avenir. Notez que les dirigeants du Barça n'auraient pas avancé leur pion au sujet de l'Allemand. Allez, on termine notre voyage par l'Angleterre. Le Daily Mirror met l'accent sur le fait qu'Emmanuel Adebayor aurait renvoyé dans les cordes des dirigeants qatariens à la fin du Mercato. Dans ce pays, l'attaquant de Tottenham aurait pu toucher 16 millions d'euros par an sur le plan salarial. The Sun a bien pris note que Liverpool a vaincu Bolton lors du 4ème tour de la FA Cup. Les Reds ont gagné sur le score de 2 buts à 1. Au prochain tour, ils devront se défaire de Crystal Palace. Voilà, ce tour d'Europe de la presse s'achève. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez consulter en temps réel l'actualité sur le site de Top Mercato. Nos applications pour mobile et tablette, de même que nos pages Facebook et Twitter, sont aussi à votre service. A bientôt !